Et du côté d'OIEM, l'Union des Jeunes du Parti Démocratique Gabonais a offert des salons de coiffure et des kiosques mobiles pour les jeunes du village Eboros. Ce sont là des moyens qui devraient participer à l'autonomisation de ces jeunes. Le reportage est signé, nos confrères de Gabon News. Ce projet est celui de l'Union des Jeunes du Parti Démocratique Gabonais pour permettre à certains jeunes de se prendre en charge. Il s'agit de boxe fait de bois à usage de salons de coiffure pour la jeunesse du département d'Untem. Une vieux bienfaisance qui s'inscrit dans le cadre des activités de cette structure du Parti Démocratique Gabonais. Un premier geste à ne point sous-estimer, mieux vaut apprendre à pêcher que de donner du poisson. C'est un élan de solidarité à l'endroit de ces jeunes qui ont longtemps attendu des aides, mais que l'Union des Jeunes du Parti Démocratique Gabonais leur a offert. L'UJPDG à son niveau et avec les modestes moyens dont nous disposons, nous essaierons d'accompagner ces jeunes qui se montrent volontaires et disposés à justement se lancer dans ces petites activités, ces petits métiers. L'idée aussi c'est de faire un test, de mettre ces jeunes à l'épreuve pour qu'ils nous prouvent que nous n'avons pas eu tort d'investir sur ces boxe-là et qu'ils peuvent mériter résolument notre confiance. Qui sait, peut-être qu'avec ces petits boxe, cela donnera probablement envie à d'autres, aux aînés qui ont un peu plus de moyens de construire de vrais salons de coiffure et qui pourront être aménagés dans les mêmes endroits ou dans des grandes agglomérations et pour pouvoir occuper un peu plus de jeunes. Pour l'instant ce n'est qu'un test, c'est un essai, il faut maintenant transformer l'essai, mais pour cela on prend sur le concours des jeunes, le concours des délégués UJPDG. C'est une œuvre de l'UJ, c'est une œuvre du Parti, mais à la disposition des Gabonais. Voilà, ne regardez pas la coloration politique, voyez simplement la motivation, jugez-les par la motivation, par l'envie et par la responsabilité. Une action qui a été possible avec l'appui d'un fils de ce village qui a choisi pour ses jeunes frères ses structures pour ne plus se tourner les pouces. Un coup de main que je voulais donner à Vivien Péa, c'est un frangin, il m'a dit, écoute Paé, je sais que tu es un dessinateur de presse, que tu fais ta politique sans être dans aucun parti, mais qu'est-ce que tu peux faire pour aider le jeune que je suggère, écoute Vivien, ce que tu peux faire, c'est de construire un salon de coiffure pour les jeunes qui veulent vraiment s'en sortir. Chacun de ces kiosks est équipé d'un mini-groupe électrogène, d'une tondeuse, d'une multiprise et d'un miroir. Une petite structure qui vise à rendre la jeunesse de ce village plus autonome, c'est rien pour certains, mais énorme pour ces jeunes qui auront désormais leur destin en main. Merci.